Vous êtes sur RTL. Je suis responsable des événements internationaux et je suis en charge également des droits des femmes. Et ce jour-là, comme tous les ans, j'étais censé, avec d'autres collègues, accueillir les ambassadeurs dès la sortie de voiture pour les emmener jusqu'au salon où se déroulait les voeux de la mer. Donc c'est vous qui êtes censé accueillir le nonce Mgr Ventura. Exactement. Vous le connaissiez auparavant ? Absolument pas. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? On a lu pas mal de choses. Concrètement, on parle d'agression sexuelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'accueillez à la sortie de sa voiture ? Exactement, je l'accueille à la sortie de sa voiture. Je ne vais pas rentrer dans le détail des faits parce que c'est mon histoire. Elle m'est très personnelle et je n'ai pas envie de l'exposer. Et puis parce que c'est aussi le secret de la procédure. Mais il y a eu à trois reprises, dont une fois devant témoin, des agressions sexuelles. C'est-à-dire que la première fois, manifestement, il y a des attouchements. On peut dire ça comme ça ? Je ne trahis pas l'effet en disant ça ? C'est plus que des attouchements. C'est des attouchements appuyés ? Oui. Ça vous surprend ? Je suis complètement sidéré, choqué. Vous lui en faites part ? Absolument pas. Absolument pas parce que je suis tellement surpris que je ne sais pas comment réagir. Donc je continue ma mission, à savoir l'emmener jusqu'au bureau de la maire.